Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réinitialiser le mot de passe d'un commutateur Juniper série EX si vous l'avez oublié ou si vous ne le connaissez pas. Allez, en route ! Alors pour commencer, il vous faudra évidemment un accès physique au commutateur. Ensuite, il faut ce qu'on appelle un câble console. Le mien est composé de trois parties. Un câble USB vers série, un adaptateur série vers RJ45, et enfin un câble RJ45. Mais vous pouvez en trouver qu'ils font directement de l'USB vers de l'RJ45 en série. Une fois que vous avez le câble et le commutateur sous la main, il va falloir vous y connecter. Donc là je vais vous montrer comment je fais sous Windows. Sous Windows, j'utilise PuTTY. Sous Linux, en général, j'utilise Minicom. Pour commencer, il va falloir déterminer le numéro de votre portcom. Alors pour ça, il faut ouvrir le gestionnaire de périphériques. Donc on peut l'ouvrir en cliquant sur le bouton Windows et en faisant une recherche sur gestionnaire de périphériques. Après ça, il faut déplier la section port avec entre parenthèses, com et lpt. Maintenant, je branche l'USB du port console dans l'ordinateur. J'attends un peu. Et le nouveau port qui vient d'apparaître sera celui qu'il faudra que j'utilise avec PuTTY. Alors là, si on zoom, on voit que c'est le port 3. Il faut aussi que j'aille brancher mon câble sur le commutateur, évidemment. Donc il faut le mettre sur le port console. Attention, il ne faut pas le mettre sur le port management. Ce n'est pas la même chose. Le port console, c'est celui où il y a marqué COON. Voilà. Et le port management, c'est MGMT. Donc soit de la musique, soit de la connerie. Maintenant que je connais le port et que je me suis branché au commutateur, je peux lancer PuTTY. Je choisis Serial. Au lieu de COM1, je mets COM3. Et j'appuie sur Entrée ou je clique sur Open. Là, je me retrouve avec une fenêtre noire. C'est normal, il faut maintenant que je démarre le commute. Pour ça, il suffit de le brancher. Ils sont vraiment silencieux, ces EX2002 ! Ça y est, j'ai enfin les infos qui s'affichent dans le terminal. Alors là, pour choper l'invite de commande, il faut être rapide. Parce que vous avez à peu près une seconde. Donc je vous conseille de tabasser votre touche espace jusqu'à ce que vous arriviez à ça, c'est-à-dire Loader. Donc au-dessus, vous voyez que c'est marqué Hit Enter to boot immediately or Spacebar for Command Prompt. Donc Spacebar for Command Prompt, c'est ce qu'on vient de faire. Je vous montre aussi quand on n'y arrive pas, donc on n'a pas à taper au bon moment. Ça donne ça. Vous le voyez, vous ne le voyez plus. Si vous ratez, vous allez vite vous en rendre compte puisque les infos vont continuer à défiler. Mais c'est pas grave, il suffit de redémarrer le commute et de recommencer. Attention à ne pas vous faire avoir aussi, parce que si vous n'êtes pas dans la bonne fenêtre, la barre espace ne servira à rien. Ça m'est arrivé et je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Même si ça va assez vite, si vous appuyez plusieurs fois sur la barre espace au démarrage, vous devriez avoir le prompt sans problème. Mais revenons à notre loader. Donc maintenant, vous allez avoir une série de commandes à passer pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Alors on va commencer avec boot espace tiré s. Et je valide avec entrée. Je laisse défiler. Et ici, je tape recovery. Je laisse à nouveau défiler. Là, ça prend un peu plus de temps. Maintenant, il faut que je passe en mode configuration. Pour ça, il suffit de taper configure. Ensuite, vous tapez set system, route authentification, plain text, password. Si vous n'avez pas envie de tout taper, vous pouvez utiliser l'autocomplétion en commençant un mot et en appuyant sur tab. Ici, il faut taper le mot de passe une première fois, puis une deuxième fois pour confirmer qu'il a bien été tapé correctement. Ensuite, on commit en tapant commit. On fait deux fois exit et on répond oui à la question de savoir si on veut redémarrer le commutateur. Donc là, ça prend un peu de temps, c'est normal. Une fois que le commutateur est redémarré, vous pouvez vous loguer. Donc le login, par défaut, c'est route. Et le mot de passe, ça va être celui que vous avez mis tout à l'heure. Et voilà, vous avez mis un nouveau mot de passe. Et maintenant, vous allez pouvoir paramétrer votre commutateur sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada